cet apprentissage en ligne. Vous venez de voir que la réunion sera enregistrée. C'est important qu'on enregistre la réunion et parfois on va faire des captures d'écran aussi. On va vous demander d'allumer vos caméras si possible. C'est important parce qu'on va mettre les outils sur la plateforme pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Ils pourront suivre la formation en ligne et les webinaires en ligne. Les vidéos seront postées sur la plateforme où vous avez déjà accès et aussi sur YouTube. Je vous remercie déjà de votre participation. On va vous présenter l'équipe de formation aussi tout à l'heure dans quelques minutes sans laquelle ce webinaire ne serait pas possible. Aujourd'hui, nous avons cette vidéo d'introduction, non seulement pour vous présenter la plateforme, mais pour qu'on fasse connaissance, mais pour regarder ensemble l'agenda de la formation pour que vous puissiez aussi vous familiariser. Gardez vos micros fermés si vous ne les utilisez pas. Cela pourra faciliter une bonne écoute à tout le monde. OK? Merci. Aujourd'hui, on a des participants de plusieurs pays. On a beaucoup de participants qui ne viennent de l'Afrique. Selon les enregistrements, nous avons une plus forte participation des collègues de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire vient ensuite. On a des collègues de Burkina Faso, Haïti, mon pays. On a beaucoup de participants d'Haïti, du Cameroun, du Niger, le Mali, le Sénégal, le Tchad, la République sans-africaine. J'ai aussi vu des collègues du Brésil et d'autres pays en Europe. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette formation en ligne. Même si vous ne voyez pas votre pays, c'est pas grave. Vous pourrez actualiser la présentation s'il y a d'autres participants qui nous arrivent. Donc, cette formation en ligne sur les normes minimales sphères est la première en français. L'année dernière, l'association sphères a lancé la première formation massive en ligne. En anglais, c'est le MOOC. En anglais, l'année dernière. Donc, depuis 1997 que le projet sphères a commencé, c'est début jusqu'à aujourd'hui, on a eu différentes éditions du manuel. La première version pilote dès le début de l'association sphères a été lancée en 1998, mais depuis là, on a eu quatre éditions. Donc, cette formation que vous allez suivre est basée sur la dernière édition de 2018. Ce manuel est disponible en 18 langues en ligne. Vous pourrez consulter le site de sphères pour pouvoir télécharger les manuels. Il y a six versions qui sont disponibles en ligne où vous pouvez le lire directement sur le site. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, l'allemand. Donc, vous pourrez consulter le site sphères après. Donc, la formation est basée sur ce manuel-là que vous allez explorer à travers différents modules. Aujourd'hui, pour ce webinar d'introduction, vous allez rencontrer l'équipe de formation, mais nous aurons beaucoup d'experts durant les modules, durant les webinars. Vous aurez la possibilité de discuter avec les experts sur ce que vous avez lu, ce que vous avez étudié. Si vous avez des questions par rapport à les défis que vous rencontrez sur le terrain, vous pourrez leur poser des questions et par rapport à chaque thématique. Nous allons revoir tout à l'heure la plateforme que vous avez déjà accès pour cette formation en ligne. et nos collègues vont vous présenter comment vous pouvez traverser d'un module à un autre, comment vous devez compléter chaque module, les devoirs que vous aurez en ligne. Il est important que vous suivriez les webinaires aussi parce qu'après chaque module, vous allez avoir accès à un webinaire où vous aurez à discuter avec un expert de la thématique que vous avez vu et cela sera aussi enrichissant par rapport à vos expériences. Certains d'entre vous ont une expérience beaucoup plus avancée dans l'humanitaire, d'autres sont étudiants. J'ai vu dans les réponses que vous avez données que certaines personnes ont beaucoup plus d'expériences que d'autres. Donc, par le partage des formations, d'expériences, on va s'enrichir mutuellement. Il y a aussi des forums de discussion que vous allez voir sur la plateforme tout à l'heure. C'est important que vous participiez aussi à ces forums. Oui, je comprends qu'on est tous des humanitaires, nous avons des ajouts assez chargés et les forums de discussion sont aussi une opportunité à exploiter parce qu'on peut non seulement partager nos expériences, mais on peut aussi partager des expériences sur le terrain, des défis que vous rencontrez ou d'autres participants peuvent vous donner leur avis. Parce que pour l'humanitaire, il n'y a pas une solution. La redevabilité, il n'y a pas une solution. Chaque cas est différent dans un pays. Le contexte est différent et les différentes urgences, on ne les aborde pas de la même façon. Donc, c'est important de participer à ces forums de discussion. On va voir aussi l'agenda et le chronogramme du cours qui commence aujourd'hui et faire un petit tour de la plateforme pour voir comment vous allez exploiter la plateforme au milieu. Donc, on va présenter l'équipe de formation. Tristan, je te passe la parole pour te présenter. Merci, Cindy. Bonjour, je suis Tristan. Je suis responsable des communications et services d'apprentissage chez SPHER. Et moi, Lesti et moi, on va être sur le chat pour répondre à vos questions. Désolée pour mon niveau de français. C'est content. Merci, Cindy. Merci, Tristan. Bonjour, je suis Féliciti. Je suis chargée de formation à SPHER. Nous sommes tous là aujourd'hui sur la ligne de départ pour cette formation. Et mon plus grand souhait, c'est qu'on se réunisse toutes et tous sur la ligne d'arrivée d'ici quelques semaines. Donc, nous, l'équipe de formation, on est là pour vous aider. Donc, si vous avez le moindre souci de compréhension, souci d'accès, souci technique, on est là pour vous soutenir. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette belle aventure. Et je vous souhaite une très belle formation. Merci beaucoup. Félicite Victor. Bonjour à tous. Je m'appelle Victor. Je suis un chargé de programme qui travaille pour Radar UK. Je reconnais que le nom d'IT. Donc, bonjour à ceux que je connais. Et pour les autres, bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Moi, je suis là pour être d'un point de vue technique. Quand je fais, je vais m'occuper des fonctions Zoom. Et je vais aussi vous montrer comment va se dérouler la plateforme dans laquelle vous allez l'utiliser pour les prochaines semaines. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander sur le chat ou je vous montrerai aussi sur le forum. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci à toute l'équipe. Comme les collègues ont dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit des questions techniques, que ce soit par rapport au module SPHER. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous appuyer pour que cette phase d'auto-apprentissage soit un succès pour vous et que vous puissiez utiliser ce que vous avez appris dans le cadre de votre travail. Donc, on continue. Nous allons passer maintenant à une petite enquête qu'on va lancer. Victor, je demande ton support ici. Nous allons faire cette petite enquête. Je demande à tous les participants de pouvoir répondre à ces déclarations-là. Quelles sont ces déclarations? 15 litres d'eau par personne par jour. 2100 kilocalories par personne par jour. Une toilette pour 20 personnes. Donc, vous allez voir qu'il y a une petite enquête qui s'affiche où vous pouvez répondre. Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que ce sont des indicateurs? D'après vous, quelles sont ces déclarations? Vous pouvez maintenant participer à l'enquête. Soyez libre de donner la réponse de votre choix. Déjà, je demande à tout le monde, est-ce que vous pouvez voir l'enquête? Est-ce que vous avez accès pour y répondre? Est-ce que vous avez des soucis techniques? Si on doit vous assister pour cela? Oui, il y a une enquête qui s'affiche bien sûr. Elle s'affiche, mais moi, j'ai déjà renseigné à envoyer. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On attend. Moi aussi, ça affiche et j'ai déjà envoyé. On attend que tout le monde ait pu répondre. Quelles sont ces déclarations? 15 litres d'eau par personne par jour, 2100 kcal par personne par jour, une toilette pour 20 personnes. Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que ce sont des indicateurs? Vous pouvez répondre à la petite enquête. On accorde une minute additionnelle pour que tout le monde puisse répondre. Victor, nous avons 223 participants. Est-ce que tu peux nous dire combien de réponses tu as déjà? Pour l'instant, on a 162 réponses. D'accord. On accorde une minute additionnelle. Pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux à nouveau partager ou bien mettre le lien dans le chat? Nous sommes en train de faire une petite enquête pour ceux qui viennent d'arriver. On a affiché plusieurs déclarations sur l'écran. 15 litres d'eau par personne par jour, 2100 kcal par personne par jour, une toilette pour 20 personnes. Est-ce que d'après vous, ce sont des indicateurs? Est-ce que ce sont des actions clés? Est-ce que ce sont des normes minimales? Vous pouvez participer maintenant à l'enquête. Oui, mais vous avez partagé ça par email ou bien dans les chats? Victor? Donc, on partage ce sondage directement sur Zoom. Donc, ça devrait s'afficher sur votre écran. Oui, mais c'est affiché. Mais quand je clique sur un choix, c'est pas actif. Sinon, vous pouvez répondre sur le chat. Comme ça aussi. Vous pouvez voir au niveau du pool, en bas, entre participants et chat. Vous cliquez sur le pool, vous allez voir la quête-vapops pour ressortir encore. Vous pouvez répondre. En bas. J'ai vu quelques réponses aussi dans le chat. Victor, on a combien de réponses? On a 180. Donc, à peu près 80%. Ce sont les normes minimales. Ce sont les normes minimales. D'accord. On attend. On attend. On attend pour vous voir. Là, je partage le résultat. Est-ce que… OK, merci d'avoir partagé. Donc, 10% des participants ont dit que ce sont des actions. 49% des participants qui ont répondu ont dit que ce sont des normes minimales. 35% ont dit que ce sont des indicateurs. Et 6% des normes minimales. Donc, vous n'avez pas tous, pas toutes, donné les mêmes réponses. Certaines personnes ont répondu. Si vous pouvez garder vos micros fermés, cela facilitera grandement l'écoute. Donc, je disais que certaines personnes ont donné la bonne réponse. Et d'autres non. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes réponses. Mais quand vous allez vous immerger dans l'auto-apprentissage, vous verrez par vous-même qui avait tort, qui a raison aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez dire, c'est quoi? Est-ce que ce sont des normes minimales? Est-ce que ce sont des actions? Je laisse le petit suspense pour l'apprentissage. Dès que vous aurez la réponse, n'hésitez pas à le partager dans les forums de discussion. Merci. Donc, l'apprentissage en ligne que vous êtes en train de suivre est composé de cinq modules. Donc, aujourd'hui, nous faisons l'introduction par rapport à la formation d'une façon générale. On présente l'équipe de formation. On vous présente la plateforme. Mais dès cette semaine, vous allez pouvoir commencer le module 1, qui est l'introduction à sphères. Les normes minimales, la structure du manuel. Et vous allez pouvoir soumettre des devoirs d'ici mardi. Parce que à chaque fois que vous finissez un module, vous allez voir sur la plateforme que vous devez terminer le module pour pouvoir passer au suivant. Il faudrait que vous fassiez de votre mieux pour finaliser un module avant chaque webinar. Vous allez voir l'agenda. Ici, il faudra garder un petit peu le rythme. Donc, aujourd'hui, pour cette introduction, je suis la facilitatrice principale avec l'équipe qui me soutient. Mais chaque webinaire est structuré de cette manière. Si vous avez fini le module 1, introduction au projet sphères, vous avez un expert qui va discuter avec vous durant une vingtaine de minutes de son expérience des standards sphères. Comment cela a été appliqué sur le terrain, dans quel contexte cela a été appliqué. Et vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Donc, je serai toujours là pour vous accueillir. Et l'expert sera là pour discuter avec vous si vous avez des questions, si vous avez rencontré des difficultés. Si vous avez des sujets qui concernent le module que vous avez étudié, que vous auriez aimé explorer. S'il y a encore des points noirs qu'il faudra éclaircir. Donc, on pourra les voir à chaque webinaire. À la fin du webinaire, il y a 20 minutes optionnelles de discussion. Donc, on vous mettra un petit groupe où vous aurez la possibilité de discuter avec les autres participants. Ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Comment ils ont vu le module? Est ce qu'il y a des points de discussion additionnels? Donc, ça va être optionnel. Ce sera selon votre agenda, selon votre disponibilité. Mais l'équipe sera toujours là, même pendant les semaines où vous avez l'auto-apprentissage. On sera toujours là à explorer le site pour voir si vous avez des soucis, si vous avez des questions. Les experts seront toujours disponibles pour répondre à votre question si vous n'avez pas eu la possibilité de le poser lors du webinaire. Donc, il y a quelques consignes que vous devez respecter pour que l'apprentissage se fasse dans un environnement serein. pour que l'on puisse tous participer. Donc, il faudra garder vos micros fermés, sauf lorsque vous vous demandez la parole. N'hésitez pas à le dire dans le chat ou à lever la main. Il y a un petit émoticône en dessous de l'écran de réaction. Vous pourrez lever la main si vous voulez prendre la parole, si vous voulez poser une question. Si vous avez raté le webinaire, comme je le disais ce matin lorsqu'on a commencé, l'enregistrement sera posté sur YouTube et sur la plateforme. Donc déjà, à chaque fois qu'on commence le webinaire, vous allez voir cette fenêtre apparaître où on vous dit que le webinaire sera enregistré. Et j'ajoute, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu en retard, on fera aussi certaines fois des captures d'écran à des fins de communication pour promouvoir la formation. Donc, on vous demandera certaines fois d'allumer vos caméras. Donc, cette séance sera enregistrée pour que vous puissiez le suivre par la suite sur la plateforme. Il y a les forums de discussion. Donc, quand vous allez explorer la plateforme tout à l'heure avec Victor, vous allez voir qu'il y a des forums où vous pourrez discuter avec les autres participants des modules que vous avez suivis. Par exemple, si vous venez de voir un module sur la nutrition et vous êtes impliqué dans un rôle où vous jouez sur le terrain en lien avec la nutrition, vous rencontrez des difficultés par rapport à l'application d'une norme minimale. Vous pourrez toujours engager la conversation dans ces forums-là en notant spécifiquement de quoi il s'agit pour qu'on puisse suivre le fil de discussion. Vous pourrez utiliser ces forums-là pour rencontrer d'autres participants. Peut-être que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous rencontrez une difficulté, mais il y a d'autres collègues qui sont aussi de la Côte d'Ivoire qui peuvent vous éclairer. Vous pourrez aussi créer des liens par la suite. En tant qu'acteur humanitaire, cela pourra vous servir. Donc, nous, on va s'assurer de visiter les forums de discussion assez régulièrement. On pourra répondre à vos questions. On pourra aussi engager la discussion avec vous et partager avec vous des informations jugées pertinentes. Par exemple, les normes minimales sphères ne couvrent peut-être pas l'éducation, mais il y a des normes minimales qui couvrent ce volet-là. On pourra vous partager des liens jugés utiles. Donc, suivez ces liens. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à poster. Cela est très pertinent pour votre apprentissage aussi. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. Sentez-vous à l'aise d'utiliser ces forums-là. Parce que si vous me contactez directement, je peux vous donner une réponse. L'information va être utile seulement à une personne. Et quand vous utilisez les forums, tout le monde peut apprendre et tout le monde peut aussi partager ses expériences. N'hésitez pas à poster des smileys, des mots d'encouragement. Ça sera utile parce qu'on vit dans un monde compliqué. On a vu ce que la pandémie de Covid a fait. Donc, c'est important qu'on garde tous le moral. Donc, n'hésitez pas à poster des mots d'encouragement à tout le monde. Ici, vous voyez l'agenda pour le cours. Donc, vous allez pouvoir couvrir cinq modules. Introduction au projet SPHER. La sécheresse en aboutit. On a essayé de rendre les modules très interactifs, comme c'est une phase d'auto-apprentissage. Le module droit sur les réfugiés au ASBA. Le module 4 qui parle de tsunami au Balmec. Et le module 5 qui couvre l'épidémie en école. Nous savons que les contextes humanitaires peuvent être très différents. que ça soit des contextes post-désastres, que ça soit des contextes de conflit. Donc, on a essayé de vous mettre un peu dans l'action pour que ça soit très pratique pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, la phase d'auto-apprentissage commence aujourd'hui. Vous aurez accès à la plateforme où vous pourrez dès maintenant commencer le premier module sur l'introduction à la SPHER. Les devoirs d'auto-apprentissage sont dus la veille de chaque webinaire. C'est important que vous finalisiez ces devoirs-là, que vous les soumettiez à temps, parce que vous allez voir sur la plateforme que l'accès est restreint jusqu'à ce que vous finissiez le module complètement. Donc, il va falloir que vous suiviez le rythme pour qu'on soit tous sur le même pied. Donc, lorsque vous finissez le module tous en même temps, c'est important, c'est intéressant. On est tous sur la même longueur d'onde, on peut discuter ensemble de ce qu'on a vu. Si quelqu'un est en retard, ce n'est pas trop grave, mais il faut garder le rythme. Comme ça, vous pourrez participer aux discussions dans les webinaires. Les webinaires se font en direct de 10h à 11h30. Idéalement, c'est un webinaire d'une heure de temps, mais les 20-30 dernières minutes sont réservées aux discussions, aux groupes de discussions où vous pourrez discuter avec les participants qui sont sur le cours aussi. Donc, si vous rencontrez des difficultés, particulièrement dans un module, si vous voulez discuter de ce que vous avez vu, de ce que vous n'avez pas trop compris, des réponses que vous avez données. Donc, ça sera le moment aussi de discuter en direct avec les participants qui sont sur le cours. Donc, les forums de discussion thématique seront ouverts dès maintenant pour l'introduction Projet Sphere. On va voir tout à l'heure avec Victor la plateforme. Victor, je te passe la parole. Merci, merci. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais partager mon écran et je vais montrer les étapes afin de naviguer la plateforme Zoom que vous allez utiliser pour les prochaines semaines. D'abord, je vais partager mon écran. Donnez-moi une seconde. Est-ce que vous voyez mon écran Moodle là ? Oui, on voit la page d'accepter. Oui, oui. Nous voyons la page de RTU, OK ? Et nous voyons votre page. Super, merci. Oui, c'est bon. Donc, pour commencer, donc déjà, je vous ai tous envoyé un email dans les dernières semaines avec votre... J'ai créé votre compte et je vous ai inscrit sur la plateforme Moodle. Vous avez reçu un mot de passe que vous aurez dû utiliser afin d'y accéder la première fois. Ensuite, dès la première fois, vous aurez la possibilité de créer votre propre mot de passe. Et aussi, vous pourrez changer votre profil. Donc, d'abord, tout d'abord, je sais que ça dépend un peu d'où vous habitez. Mais si vous voulez changer la langue de la plateforme, il suffit d'aller ici en haut et appuyer sur Français. Donc là, vous mettez votre email, votre demande de passe, vous connectez. Et là, vous serez dirigé sur la première page. Donc ici, vous verrez, il y a sphère. Donc, il suffit juste de cliquer sur ça. Et ça, il y aura l'accueil de la formation qui s'affichera. Donc ici, la première chose que vous voyez, c'est bien sûr le bienvenu. Et ici, ce qui est important, c'est notre email qu'il faut contacter si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas trouver des solutions pour. Donc là, l'email, il est toujours ici. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ensuite, ici, vous avez les premiers modules d'introduction. Donc ici, si vous appuyez ici, vous verrez qu'il y a une petite introduction de ce que est Moodle. Il y aura des explications sur l'auto-évaluation. Mais aussi, le plus important, si vous n'êtes jamais perdu, il y a toujours l'agenda ici. Donc, c'est ici que vous devez trouver l'agenda. Pour revenir, je sais que pour naviguer Moodle, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, pour être sûr de savoir où vous êtes à tout moment, il suffit de regarder ici en haut à gauche. Vous verrez, il y a la piste. Donc là, par exemple, si vous appuyez sur sphère FR, c'est l'accueil principal. Vous revenez sur la page principale. Ensuite, vous pouvez aller sur un truc du champ à Moodle. Donc ici, on a fait en sorte de partager un document PDF. Est-ce que vous avez arrivé à voir le document ? Oui. 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 Oui, oui, oui. Ici, on a créé un document spécifique. Un document visible. On a créé un document spécifique pour vous, pour que vous sachiez comment naviguer la plateforme. Donc, il y a la plupart des informations comme modifier le profil, plus d'informations sur les onglets différents de Moodle, et ainsi de suite. Donc, si vous n'êtes jamais perdu, vous ne savez pas comment utiliser Moodle, il y a ce guide qui est toujours là pour vous. Donc, en revenant, on peut retourner à l'accueil principal. Et ensuite, la prochaine chose que vous aurez la possibilité d'engager avec, c'est les forums, comme Cindy a expliqué. Donc, le premier forum que vous aurez accès, enfin, maintenant, vous avez accès à plusieurs, mais celui-là, c'est le premier. Et je sais qu'il y en a déjà d'entre vous qui vous êtes déjà présentés, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est ici qu'il faut se présenter pour tout le monde. Donc, le moyen le plus facile pour vous présenter, il suffit d'appuyer sur, ah déjà, je vais changer mon truc en français, voilà. Donc, afin de répondre, vous appuyez sur répondre, ici, vous écrivez votre petite bio, de qui vous êtes, quel est votre rôle, l'organisation, et ensuite, vous appuyez sur envoyer. Dès que ça, ce sera fait, votre message apparaîtra tout en bas de la page, afin que les autres puissent lire, voilà. Donc, ici, c'est comme ça qu'on écrit des réponses sur des forums, et ici, c'est ici que vous vous présenterez. Donc, pour revenir, voilà. Et maintenant, vous avez aussi une infographie ici. Si vous appuyez dessus, il y aura un document qui s'apparaîtra, et bien sûr, vous pouvez aller en zoom. Donc, ici, vous avez une petite infographie de ce que vous pouvez attendre de la formation en général pour les prochaines semaines. Donc, vous aurez toujours accès à ce document. Si vous avez des reproches, vous nous le dites. Voilà. OK. Et ensuite, vous verrez en dessous de chaque semaine, si, parce que je sais qu'on envoie, on vous envoie par e-mail, les intrus, le lien zoom directement à votre e-mail. Mais si pour une raison quelconque, vous ne recevez pas l'e-mail, vous pouvez toujours trouver le lien zoom ici. Donc, ici, par exemple, c'est le webinar d'aujourd'hui. Mais en bas, il y aura d'autres. En dessous, par exemple, la semaine prochaine, webinar zoom module 1. Il y aura le lien ici qui s'affichera le jour même. Il suffira juste d'appuyer sur ça et vous serez envoyé dans le chat, le meeting. Après chaque session, on vous demandera de compléter un petit sondage. Donc, vous voyez ici, par exemple, on ne pouvait pas cliquer. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il faut être sûr d'appuyer sur cette petite case. Donc, si vous appuyez sur cette petite case, il y aura un petit tech. Et ensuite, vous verrez accès au sondage. Donc, on vous demande de bien. Le sondage en soi, c'est très court. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça nous aiderait tellement à nous pour s'améliorer pour la semaine prochaine. Et donc, vous verrez ce petit sondage après chaque semaine. Donc, on vous demande juste de passer quelques secondes pour répondre ça si possible. Ensuite, on a l'endroit où on présente l'équipe. Donc, ici, par exemple, pour l'instant, il y a Cindy, il y a son background, ses informations, qui elle est. Mais au fur et à mesure des semaines qui viennent, on ajoutera le profil des experts à qui vous allez écouter. Donc, si vous avez des questions sur qui est la félicitatrice ou les experts, c'est ici qu'il faut aller. Ensuite, il y a le service d'assistance. Donc, c'est ici que vous allez poser vos questions. Si vous avez des problèmes techniques, on vous demande bien d'utiliser ce forum ici et pas celui-là. Donc, le forum Sphere, c'est vraiment tout ce qui a des trucs spécifiques pour l'association Sphere et aussi de secours en particulier. Il faudra aller ici. Donc, par exemple, si vous allez là-bas, vous pouvez ajouter une discussion. Donc, par exemple, si vous appuyez sur ça, vous pouvez mettre un sujet. Par exemple, si c'est une question à propos du module d'aujourd'hui, par exemple. Donc, il faut marquer votre question, le sujet et ensuite aller un peu plus en détail ici. Et dès que vous avez appuyé sur « Envoyer », ça s'affichera juste avant. Et ici, de même, pour l'assistance technique, là, on vous demande de bien choisir. Si vous avez des problèmes techniques, par exemple, par rapport à Zoom, on vous demande bien d'appuyer sur Zoom et afficher votre question ici. Donc, ici, par exemple, vous pouvez répondre directement, comme j'ai fait tout à l'heure, dans le forum d'introduction. Il suffit de répondre ici et vous pourrez poser la question, par exemple, ici. Si vous avez un problème technique de Zoom ou il y a quelque chose qui ne s'affiche pas bien et tout ça, etc., c'est ici qu'il faut le faire. Pour tout ce qui est Zoom, par exemple, si aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait quelques participants qui ont des problèmes de son, si ça persiste à travers les prochaines semaines, vous venez ici et vous répondez ici et vous nous faites un signe, un problème. Et après, on pourra vous contacter, on pourra répondre directement à votre message ici. Non, je sais bien qu'ici, les forums, si possible, ce serait mieux pour nous parce que, bien sûr, on a plus de 500 participants à tout enregistrer. Donc, pour nous faciliter un peu la vie, ce sera bien si vous pourrez répondre sous ces discussions-là. Mais bien sûr, comme je vous ai expliqué au début, vous pourrez toujours envoyer un email directement à nous. Et bien sûr, ça prendra un peu plus de temps à répondre puisqu'on aura sûrement beaucoup plus d'emails. Mais on le fera. Donc, pour savoir c'est quoi les forums, il suffit de chercher les onglets, c'est les onglets violets. Donc, il y en a une là et il y en a deux là. Maintenant, on arrive au module, aux unités d'apprentissage. Donc, chaque semaine, comme Cindy a expliqué, il y aura, chaque semaine, ça va se déverrouiller. Donc, la semaine prochaine, le 24, vous aurez accès au deuxième module. Et afin d'accéder au deuxième module, il faut toujours que vous complétez. Oui, c'est ouvert. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, vous appuyez sur ça. Ça, c'est toujours le signe qu'il faut interagir avec une unité d'apprentissage. Normalement, ça charge. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran là sur l'unité d'apprentissage ? Oui. Oui, oui, oui. Merci. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, afin de finir l'udule de cette semaine, il faut être en mesure de finir chaque unité jusqu'à la fin. Et ensuite, quand vous aurez fini tout ça, vous pourrez déverrouiller celle de la semaine prochaine quand elle sera ouverte. Donc, par exemple, si on passe à la première, donc là, en cliquant sur chaque unité, vous aurez des textes à lire, pour des informations qui sont données sur le programme, ce que vous pouvez vous attendre, passant pour cette semaine. Plus d'informations ici. Il y aura des graphes, il y aura des fiches d'analyse, etc. Et en fait, il suffit de lire, d'interagir avec tout ça. Et surtout, il faut se rappeler d'interagir avec ces petits onglets. Donc, afin de déverrouiller la deuxième unité d'apprentissage, il faut que vous complétez, il faut que vous lisez tout. Donc, faites en sorte de faire bien attention, d'appuyer sur toutes ces petites flèches, de bien lire. Ici aussi, vous voyez, vous pouvez appuyer. Il y aura plus de texte qui s'affichera. Vous faites ça pour tous les flèches. Ensuite, quand tout sera fini, vous saurez que vous aurez fini cette unité si cette barre ici est toute verte. Ou si vous arrivez à la fin de la page, vous verrez un petit symbole ici pour revenir au menu. Dès que vous appuyez, ceci deviendra vert. Voilà. Et vous aurez accès au deuxième qui sera la même chose. Et ensuite, vous ferez ça cette fois. Donc, pour cette semaine, je sais qu'il y a un petit défi. Et ça, c'est sous la quatrième unité ici, l'introduction à sphère. Je vais juste vous montrer. Comme je vous ai expliqué, il y a des petits onglets où il faut appuyer pour avoir plus d'informations. Par exemple, ici, c'est l'histoire de sphère, la vision de sphère, etc. Donc, il faut être sûr d'appuyer, de bien lire. Mais c'est surtout, il y aura des vidéos aussi. Par exemple, aujourd'hui, où vous aurez la possibilité d'écouter des vidéos. Et vous aurez aussi des petits quiz. Donc là, je m'excuse si j'ai reçu des mauvaises réponses. Là, je suis en train de tester. Donc, c'est pour ça. Mais en gros, vous aurez quelques quiz au fur et à mesure du cours, du module d'aujourd'hui, mais aussi des semaines à venir, qu'il faudra vous tester. C'est juste pour vous tester comme ça, pour voir si vous avez bien compris les textes. Maintenant, en descendant, vous verrez ici, il y a un petit manuel. Et là, comme avec les flèches, il y a des signes plus. Donc, en appuyant ça, il y aura des textes qui s'affichera. Et afin, vous saurez si vous avez bien lu le texte, le vert devient orange. Donc, il suffit juste de lire tout ça. Et comme vous aurez fini avec ce texte, vous pouvez appuyer sur la petite flèche ici. Et vous continuez comme ça avec tous les autres modules. Voilà. Donc, maintenant, vous aurez aussi des annexes à faire. Alors, regardez par ici. Et il faut être sûr que là, par exemple, par exemple, si j'ouvre ce point ici, vous verrez que maintenant, le texte derrière cette boîte-là ne s'affiche pas. Donc, je sais que de temps en temps, des participants, ils arrivent à la fin ici, mais ils n'arrivent pas à voir le bouton pour revenir. Et ça, c'est parce qu'il faut faire bien attention que vous regardez tous les textes en dessous ici. Donc, le but, un moyen de savoir si vous avez bien complété tout ça, c'est de voir si tout est orange. Voilà. Et après, quand vous arriverez à la fin, vous aurez bien sûr un résumé. Et vous serez… Vous pouvez recliquer ici et continuer le prochain module d'unité d'apprentissage. Voilà. Donc, ça, ce sera la même chose pour chaque semaine. Vous aurez un truc similaire où il faudra aller de unité en unité. Et quand vous aurez tout fini ça, vous pourrez fermer la page. Et ensuite, il y aura une auto-évaluation module 1 pour cette semaine, par exemple. Donc, le but, c'est de tester vos compétences, de ce que vous avez bien compris, ce que vous avez appris du module. Donc, on vous demande de bien faire l'auto-évaluation après chaque module de chaque semaine. et comme d'habitude, vous devrez appuyer sur le quiz et vous aurez des questions et il faudra répondre aux questions. Et vous appuyez sur « Envoyer » et ça vous envoyerait à la prochaine question. Voilà. Et à la fin, vous saurez si vous aurez fini, si cette barre sera complétée en vert aussi. Donc, ça, c'est l'auto-évaluation. Donc, chaque semaine, ce sera pareil. Chaque semaine, il y aura un module. Donc, la semaine prochaine, le 24 mai, il y aura la même chose ici qui apparaîtra ici. Donc, il faudra faire attention de finir. Et si vous voyez à droite, il y a des petites cases. Ce module, si vous avez complété, ça va donner un petit « Tech » qui veut dire que ce sera complété et vous pourrez passer à l'auto-évaluation. Voilà. Donc, ça, c'est, grosso modo, c'est le overview du Moodle. Donc, si vous avez des questions, on vous demande d'abord de bien regarder sur le petit guide Moodle que je vous ai montré. La plupart des réponses sont sur ce document. Mais je sais bien qu'il y a des fois, il y a des documents, il y a des questions qui sont assez plus compliquées. Et du coup, vous pouvez soit nous poser des questions sur l'assistance technique forum ou vous pouvez nous envoyer un e-mail sur Sphere, cet e-mail. Donc, je sais que j'ai pris un peu trop de temps, mais je sais que ça, c'est pas… Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui connaissent déjà le Moodle, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes techniques, si vous n'arrivez pas à accéder à votre compte. Envoyez-nous un e-mail ou écrivez sur le forum et on vous répondra dès que possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, c'est Moodle. Je repasse la parole à Cindy. Merci, Richard. Merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de questions. J'ai vu dans le chat qu'il y a des questions qui concernent autre chose. Mais pour le moment, par rapport à ce tour qu'on vient de faire de la plateforme, si vous avez des questions à chaud, des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va les regarder et on va pouvoir répondre. Ou vous pouvez ouvrir vos micros et demander la parole pour éviter que tout le monde ouvre le micro en même temps. Donc, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, là, tout de suite, Victor pourra y répondre. Merci beaucoup, Victor. Donc, on va prendre quelques questions, mais je sais qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui, donc on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, veuillez poser les questions sur le chat ou la main et on peut… Je vais essayer de vous répondre. Ok, Hervé, une fois inscrit sur la plateforme, n'est-il possible d'avoir accès pour faire lecture à un haut document ou parcourir les modules car… Il y a eu plusieurs questions sur l'accès. Il semble que plusieurs participants n'ont pas reçu le lien, n'ont pas reçu l'e-mail pour se connecter. Oui, donc ça dépend un peu, parce que bien sûr, le lien d'enregistré à cette séance est toujours ouvert, donc on reçoit toujours des inscriptions. Même aujourd'hui, j'ai dû ajouter des gens sur la plateforme Moodle, mais bien sûr, je n'ai pas eu le temps ce matin de donner l'accès à quelques personnes, donc c'est un peu normal si vous n'avez pas d'accès. Si vous avez des problèmes d'accès, n'hésitez pas à envoyer un e-mail sur l'e-mail qui s'affiche en haut de Zoom de Moodle et je réglerai ça de mon côté. Félicity a aussi mis l'e-mail dans le chat. Veuillez regarder dans le chat, vous pouvez nous envoyer un petit message. Si vous n'avez pas accès à Moodle, envoyez-nous un petit e-mail et on pourra vous apporter l'accès. Il y a Sadra qui veut prendre la parole. Sadra Baptiste. Bonjour à vous. Bonjour. Ok, ma question est la suivante. Est-ce que nous aurons la possibilité de télécharger les documents, s'il vous plaît? Donc, le document, vous parlez de l'infographie? Pas seulement l'infographie, les documents du cours. Les documents du cours. Tristan, c'est une question à propos du PowerPoint, je crois. Oui, m'envoyez un e-mail, s'il vous plaît, et peut-être que je peux faire quelque chose pour vous. Ramazani, on ne va pas pouvoir prendre le monde, Ramazani. Après, on continue. Merci. Moi, c'est Ramazani depuis la RDC. Oui, vous pouvez poser la question? Je voulais juste te proposer, si c'est possible que la prochaine fois puisse organiser ça sur Google Meet. On ne vous entend pas trop bien. Vous avez des problèmes de connexion? La connexion fait des vols mit, elle ne demande pas une connexion qui est efficace pour la formation facilement. Merci. Si vous pouvez écrire votre question dans le chat, écrivez vos questions dans le chat, et Tristan, Félicity et Victor se feront en plaisir de pouvoir y répondre. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à la plateforme. Vous pouvez envoyer un email et Victor pourra vous assister. Aussi, ce qui est important, je crois que c'est Tristan qui a mis le lien vers le manuel, le manuel Sphère en ligne. Vous pourrez y accéder, ce sera utile aussi, et ça pourra vous aider avec l'auto-apprentissage et vos devoirs en ligne. J'ai vu une personne qui a parlé à propos des devoirs en anglais. C'est quelqu'un qui n'est pas francophone. Ça en manque. C'est une formation en ligne qui est en français principalement. Mais on va faire de notre mieux pour voir dans quelle mesure on peut sous-titrer les enregistrements du webinaire. Et aussi, vous pourrez avoir les outils sur la plateforme où vous pourrez aller à votre webinaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas un bon niveau de français, on va essayer de notre mieux pour que vous puissiez faire vos devoirs. Mais si vraiment vous voulez soumettre vos devoirs en anglais, de toute façon, les auto-apprentissages, il faut cliquer sur les cases et compléter les bonnes réponses. Donc, il n'y a pas vraiment de matière à élaborer pour les devoirs. Mais pour les forums de discussion, ça va être en français. Mais si vous vous sentez plus à l'aise à écrire en anglais, vous pouvez toujours le poster. Et nous, on pourra toujours le traduire et répondre en français. Les réponses seront en français. Pour l'heure des webinaires, on va garder la même heure. On va garder le même jour. Donc, les webinaires se feront chaque mardi à la même heure, par souci, pour avoir le même nombre de participants. Et aussi, par rapport à nos agendas, c'est plus facile de garder la même tranche au paire. Existe-t-il des communautés sphères par pays? J'ai vu que Tristan avait répondu. Vous aurez aussi accès aux liens vers le site Internet de sphères, où vous pourrez l'explorer. Par exemple, les formateurs sphères de par le monde, leurs contacts sont affichés avec leur CV sur le site. Si vous avez besoin de formation, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui espèrent répliquer cette formation dans les communautés. Si vous voulez répliquer les formations sphères dans les communautés, vous pourrez contacter ces formateurs-là. Donc, n'hésitez pas, pour toute autre question, à les mettre dans le chat. Maintenant, on passe aux prochaines étapes. Après la session d'aujourd'hui. Maintenant, après la session d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas accès à la plateforme, il y a quand même des participants qui n'ont pas reçu l'email. Vous pourrez faire une première chose. Vérifiez votre boîte mail. Vérifiez votre boîte spam. Peut-être que vous avez reçu l'email, mais ce n'est pas allé dans la messagerie directe. Vérifiez votre boîte spam. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à envoyer un email au bout de gestion. Maintenant, les devoirs, vous aurez la possibilité de commencer le module 1, Introduction à sphères, dès aujourd'hui. Si vous voulez, après ce webinar, vous pouvez commencer. Et il faudra vous assurer de compléter l'auto-évaluation. Avant mardi prochain, comme le prochain webinar sera planifié pour mardi, vous aurez un webinaire avec nous qui va discuter de ce module. Il faudrait vous assurer que vous participez au webinar le plus que possible. Je sais que vous avez des agendas chargées, vous êtes dans l'humanitaire, mais c'est important que vous participiez. C'est important que vous posiez des questions. Donc, les webinars en direct, c'est très important. Si vous avez besoin de support technique, l'email est affiché ici à l'écran. C'est aussi dans le chat. Vous pourrez contacter sphères.org.uk ou aller sur le module. Vous pouvez cliquer comme Victor vous l'avez montré tout à l'heure, le forum assistance technique. Si vous avez des questions sur le module, sur la connexion Zoom, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de son. Donc, j'ai vu aussi une question, Victor. Je n'ai pas essayé, mais peut-être que toi, tu as la réponse. Il y a certaines personnes qui se connectent à travers leur téléphone. Ils aimeraient savoir si c'est possible d'effectuer l'auto-évaluation par téléphone. Je présume que oui, mais je te laisse répondre. Donc, normalement, bien sûr, ça dépend. Je sais bien que tout le monde n'a pas le même type de téléphone. Donc, il y en a des gens qui ont Android, des autres qui ont iPhone et des autres qui ont d'autres types de portables. De ce que je sais, d'un point de vue iPhone, en tout cas, et Android, je crois que c'est bien possible de faire l'auto-évaluation par téléphone. Mais bien sûr, on encourage toujours les participants à avoir accès à un ordinateur, même si c'est que pour… Par exemple, vous pouvez venir dans nos séances chaque semaine par téléphone. Par téléphone, mais on encourage quand même, si vous pouvez, d'accéder à le site Moodle sur ordinateur, parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour vous en tant qu'utilisateur. Mais ça devrait quand même être possible. Si par contre, si ce n'est pas possible, si vous avez des problèmes techniques encore, n'hésitez pas à nous contacter et on vous aidera. Il est important d'avoir aussi une bonne connexion Internet, parce que dans certains modules, vous allez voir où il y a des vidéos et ça demande une bonne passante assez forte. Donc, il faudrait vous assurer d'avoir une bonne connexion pour que vous puissiez suivre le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tristan, Félicity, s'il y a des questions dans le chat que j'ai loupé, je vous laisse la parole maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le chat. On a essayé de répondre à quelques questions, mais en fait, il faut vraiment nous joigner sur les forums, sur la plateforme pour tout répondre en fait. Merci. Je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible sur la plateforme Moodle. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre ou si vous avez eu des soucis de connexion, vous pourrez toujours vous rattraper par la suite sur la plateforme. Donc là, nous arrivons pratiquement à la fin de cette présentation de l'introduction au cours en ligne. Cette formation en ligne ouverte qui accueille beaucoup de participants, comme on l'avait vu dans la présentation aujourd'hui, on a eu plus de 1000 enregistrements de participants. Donc, aujourd'hui, on a eu une session avec plus de 300 participants. Donc, c'est un peu difficile à tout le monde de poser des questions et d'avoir une réponse dès maintenant. Donc, si vous avez posé une question dans le chat et on l'a loupé pour une raison ou une autre, n'oubliez pas, vous pouvez toujours la poser sur la plateforme. Vous pouvez même reprendre vos questions, même si vous avez eu une réponse sur la plateforme. Donc, ça va aider les autres participants. Pour ceux qui n'ont pas accès au Moodle, qui ont reçu le lien de collègues ou autres, n'hésitez pas à envoyer votre e-mail à sphère.org.uk. Maintenant, je vais mettre fin à la session. Je vous remercie d'avoir participé. Maintenant, si vous avez une disponibilité d'une quinzaine de minutes, d'une quinzaine de minutes, on va passer au groupe de discussion. On va vous mettre un petit groupe où vous pourrez vous présenter. Vous pourrez faire connaissance avec les autres participants du cours, partager votre background, le contexte où vous travaillez et aussi créer des liens. Donc, avec cette formation, j'espère que vous allez peut-être construire une petite communauté dans la zone où vous travaillez, avoir connaissance des formateurs sphères qui sont dans votre région et aussi partager vos expériences. Donc, je vous remercie pour ceux qui n'ont pas la possibilité de rester avec nous. Je vous souhaite bon apprentissage. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain. Pour ceux qui restent avec nous, on va vous mettre en petit groupe de discussion maintenant et on pourra continuer à discuter. Si vous avez d'autres questions, on sera là pour les répondre. Victor, je te laisse mettre les participants en petit groupe de discussion. Merci bien. Comme c'est bien dit, je vais vous envoyer une invitation qui s'affichera sur votre écran et qui suffira juste d'appuyer sur « Accepter » et vous serez envoyé dans une salle de groupe de tour avec neuf autres participants. Donc, je les ouvre maintenant. Veuillez les rejoindre et merci encore. Merci. 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 Merci.